Musique Conakry le 4 janvier 2019, soyez les bienvenus dans cette édition. L'état guinéen vient de procéder à la signature de deux conventions minières. Le premier porte sur l'exploitation d'une mine de bauxite à Fria et le second toujours dans les mines à Télémélie. Et puis le programme d'appui aux acteurs des filières agricoles et extensions baskinées Farana est dans sa dernière ligne droite. En 2019, un montant de plus d'un milliard sera alloué à l'entrepreneuriat jeune et de l'autonomisation des femmes. La RTG a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à l'un de ses grands journalistes reporters, Alassane Diogo Barry. Ce terminant journaliste spécialiste des questions économiques est décédé ce jeudi des suites de maladies. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve pour vous informer à l'entame de cette édition signature de deux conventions minières. Expression de la volonté de l'état guinéen à booster l'exploitation. Le premier est à la faveur de l'international footballeur guinéen, Cédou Babangoura, sur l'exploitation d'une mine de bauxite à Fria. Le second concerne les mines de Télémélie. Valérie Talimanin, Tchernos Mandial, reportage. Pour une des rares fois dans le pays, un guinéen tient les rênes d'une nouvelle société minière dénommée Kimbo. L'ancien international de football du Afia 77, Cédou Babangoura, porte cette société dans la zone minière de Fria. La signature de la convention prévoit un investissement de 300 millions de dollars. Il y a plus de dix ans que je suis derrière ce projet. C'est seulement aujourd'hui que Dieu a fait qu'il y ait la signature. Grâce au président, le professeur Alphakoné, qui m'a soutenu, sans même me rencontrer. Tout ce qu'il a vu, là où il avait mon nom, il a tout accepté. Et il m'a permis d'avancer à travers son ministère des mines et de la géologie. Parmi les actions amenées par la société Kimbo, figurent en grande partie des projets communautaires. La société envisage la construction d'une route pavée de près de 100 km d'un port ainsi qu'une raffinerie. Ce projet, dans sa première phase, va créer 1200 emplois directs et indirects. Kimbo bénéficie déjà du soutien de l'État. La convention de Kimbo et celle de CDM en en Chine sont des conventions qui entrent en droite ligne de la vision du président de la République qui porte sur la transformation locale de la bauxite en alumine, la réalisation de chemins de fer et surtout la prise en compte de tous les aspects liés au développement local. Et pour ce qui concerne la convention de Kimbo, dont le projet sera réalisé dans la préfecture de Fria, cela permet de créer encore plus d'activités à Fria. Mais il y a quelque chose de très particulier, c'est que ce projet-là a été initié par les Guinées et répond donc à l'orientation et aux directives du président de la République d'avoir plus d'implication du Guinée dans la promotion et dans le développement des projets minés en Guinée. Tout parc minier, l'agrandissement du parc minier signifie qu'on puisse collecter assez de revenus pour le pays parce que ces investissements, ce qu'on appelle les idées, les investissements directs de l'étranger. L'entrée en scène de cette nouvelle société commence à susciter un vif espoir chez les populations de Fria, d'où la présence des communautés locales, à cette signature après laquelle les travaux de construction pourraient démarrer en fin février 2019. Autre signature, celle passée avec une société chinoise, CDM, basée dans les préfectures de Bokeh et de Télémilé. Pour répondre aux attentes des usagers de la route, le fonds d'entretien routier dresse d'abord son rapport d'activité de l'année 2018 avant de planifier son budget de 2019. C'était au cours de la 29e session du conseil d'administration. Au-delà des approches novatrices, les ressources du fer ne représentent que 25% des besoins exprimés pour 2019. L'année 2018 a soumis le réseau routier guinéen à de rudes épreuves. De l'effondrement en cascade des ouvrages de franchissement, à la forte dégradation des axes stratégiques, la principale voie de mobilité du pays a créé de nouvelles demandes financières. Face à ces situations d'urgence, le fonds d'entretien routier s'est investi pour éviter des perturbations d'envergure. Cela, malgré ses capacités de financement limitées. Nous avons eu affaire à trois fois plus de travaux d'urgence que les années précédentes, ce qui a été lourd à gérer. Nous finançons beaucoup de différents maîtres d'ouvrage au ministère de l'Agriculture, au ministère des Travaux publics, au ministère des Transports. Donc il y a la répartition entre les différents maîtres d'ouvrage qui va être fait par le conseil d'administration. A date, les ressources financières du fonds d'entretien routier ne couvrent que 25% des besoins. La revalorisation de la redevance d'entretien routier devrait passer de 250 à 500 francs guinéens sur chaque litre de carburant vendu. Actuellement, les ressources ne sont pas suffisantes, étant donné que la mission essentielle du fonds, c'est d'avoir l'entretien routier. Mais il arrive très fréquemment que la tutelle demande au fond d'intervenir dans le domaine de la reconstruction, de la réhabilitation. Le projet du budget 2019 examiné par le conseil d'administration s'élève à plus de 336 milliards de francs guinéens. Avec l'entrée en vigueur cette année du programme de paysage, ce montant prend en compte des prévisions de recettes de 15 milliards de francs guinéens. Des innovations qui confortent la position de la Guinée, qui assure en ce moment la présidence de l'association des fonds d'entretien routier africain. D'un coût global de 23 millions de dollars à UES, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles à extension Basse-Guinée et Farana, entame sa phase de croisière en cette année 2019, année d'achèvement de ce programme de promotion rurale. Entre autres activités programmées, le financement de l'entrepreneuriat jeune et de l'autonomisation des femmes à hauteur d'un milliard 500 millions de francs guinéens. Faudet Camara nous signe ce reportage. Très actif dans le désenclavement des grandes zones de production des préfectures des régions de la Basse-Guinée et de Farana, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, entame sa dernière année de mise en œuvre en 2019. Une année charnière dont la feuille de route est de poursuivre les travaux d'aménagement des périmètres avec par endroits l'installation des systèmes innovants d'arrosage par le biais des forages solaires. Autre challenge, améliorer la capacité d'absorption de ce programme d'un coût global de 23 millions de dollars. C'est vrai qu'on a fait de bons résultats en 2018, mais quand même c'est pas tout. Il y a des contraintes, donc on voit qu'on a corrigé. Et ce qui nous enchantre pour les derniers mois-là, le premier mois d'ici la fin du mois-là, on va envoyer le PTBA pour l'inversion. Mais cela n'empêche, on a déjà les DAO qui sont prêts, qu'on a commencé à envoyer, on va continuer à les envoyer. Et le mois de janvier, on va passer les marchés et on va s'engager vraiment dans les infrastructures. Pour 2019, les priorités sont définies et gravitent autour de l'amélioration des taux d'exécution, des pistes et aménagements, sans oublier la question du genre. Là-dessus, après 500 millions en 2017-2018, une enveloppe d'un milliard 500 millions est allouée, cette année 2019, à l'entrepreneuriat jeune et à l'autonomisation des femmes. En Haute-Guinée, nous avons un partenariat avec Afriland First Bank où on a mis un montant de 500 millions au profit de deux OPA de la Haute-Guinée qui ont pu financer une vingtaine de micro-projets aujourd'hui. Et quand vous prenez la Basse-Guinée également, il y a un fonds d'un milliard qui sera mis à la disposition d'une institution financière en Basse-Guinée, en l'occurrence la FASEFBG, la fêtière des associations de services financiers que nous accompagnons. Et ces fonds vont être logés au niveau de cette institution de micro-finance pour financer les activités économiques en Basse-Guinée. Pour promouvoir les bonnes pratiques agricoles, 27 champs-écoles sont installés. Cette composante de ce programme de promotion rural est gérée conjointement avec le personnel de l'Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole. Un personnel vieillissant. Monsieur le Président de la République par lui-même a ordonné le recrutement de 300 jeunes universitaires et techniciens de l'agriculture pour servir comme conseiller agricole. Et c'est vrai que ce qui est au niveau de l'Emproca n'est pas propre à l'Emproca, c'est propre à toute notre administration agricole, qui, les gens disent vieillissant, mais moi je dis qui est très vieux. Vous avez vu que le gouvernement a mobilisé l'année dernière avec le groupe consultatif sur le PNDES, près de 21 millions de dollars. Avec la Chine, le Président de la République et son gouvernement ont réussi à mobiliser avec les fonds chinois 20 milliards de dollars. Mais pour qu'on puisse aller chercher ces milliards, il faut qu'on ait des ressources humaines capables d'élaborer des projets, d'avoir une capacité à prendre l'ingénierie des projets pour aller décaisser ces ressources. Donc c'est extrêmement important de travailler sur la question de façon durable. Au-delà de l'accompagnement du maraîchage sur toute la chaîne de valeur, le programme national d'appui aux filières agricoles a contribué aussi à la professionnalisation des acteurs impliqués dans la régiculture, d'amont en aval, de la vulgarisation des itinéraires techniques de répiquage, à la formation des femmes en étuvage amélioré du riz. Toujours dans l'actualité de Chénon, Koubia en deuil, le Saint de Madina Niandou, n'est plus le Président de la République. Le professeur Alpha Kondé était ce vendredi dans le district de Madina Niandou, dans la préfecture de Koubia. Le chef de l'État a pris part aux obsèques du chèque Eladj Tjernou Umar Diallo, le Saint de Madina Niandou, rappelé à Dieu le 2 janvier dernier. Ibra Makita. Lui, c'est chèque Eladj Tjernou Umar Diallo, érudit, imam et maître coranique de la préfecture de Koubia, précisément à Madina Niandou, dans la sous-préfecture de Matakaou. Après 96 ans de vie pleine, le Saint de Madina Niandou a répondu à l'appel du Tout-Puissant dans la nuit du mardi à mercredi 2 janvier 2019. Ce dileur religieux a rendu l'âme au Maroc où il suivait des soins sur l'initiative du Président de la République, le professeur Alpha Kondé. Déjà à Conakry, le chef de l'État s'est rendu à son chevet, à la clinique Pasteur. Compte tenu du rôle et de la place du Saint de Madina Niandou, dans la vie socio-éducative du pays, le chef de l'État a fait en personne de déplacement ce vendredi à Madina Niandou pour prendre part aux obsèques de son frère et ami. Proesseur Alpha Kondé était en compagnie des milliers de ses compatriotes pour accompagner Cheikh Elage Tjernou Umar Diallo dans sa dernière demeure. Ici, à Madina Niandou, le chef de l'État est venu présenter ses condoléances, celles du gouvernement et du peuple de Guinée, à la famille éplorée. La famille s'est dite réconfortée par l'attention particulière que le Président de la République a eue pour le défunt. Président... A rappeler que le chèque Eladja Tiorno Umar Diallo était l'un des leaders religieux les plus respectueux de la moine Guinée. Pour le président de Raël Bluc, c'est une perte énorme pour le pays. Je ne peux pas oublier que quelqu'un de son niveau avait accepté de faire ça au moment où les gens avaient peur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Mais je ne peux pas oublier que les gens ne peuvent pas oublier que les gens ne peuvent pas oublier. Malheureusement, on ne m'a pas prévenu. Je suis venu ici. Je ne l'ai pas prévenu quand il est tombé malin. Vous l'envoyez à Dakar par la route, ce qui n'était pas une bonne chose. Je sais bien que c'est la volonté de Dieu, mais peut-être que si on s'était pris plus tôt, peut-être qu'on avait une autre solution. Il n'y avait pas de force de faire ça. Mais il n'y avait pas de force de faire ça. Le pays a eu une tinte très grande. Parce que une personne comme lui, on ne trouve pas beaucoup de sanguinés. C'est moi qui lui dois, ce n'est pas vous qui me levez, c'est moi qui lui dois. Puisque c'est moi qui ai une dette envers lui. Mais j'ai bien voulu qu'il soit là pour que tu s'embrouilles cette dette de son vivant. Mais je ne suis pas imam, je pense que si on ne s'est pas à temps pour les malades, on peut toujours trouver une solution. A l'âge de 96 ans, Eladj Tchornou Umar Djalou laisse derrière lui 4 épouses et 29 enfants. Que l'âme du chèque Eladj Tchornou Umar Djalou dépose en paix. Amin. A la même page, Alassane Djogobari, journaliste à la télévision nationale, nous a quitté hier des suites de maladies. Au-delà de son talent de journaliste reporter, il a eu également une riche expérience pour avoir participé aux émissions de débat. Nous vous proposons une espèce de l'émission Guinée Actu où il faisait partie des journalistes animateurs. Voilà, madame la ministre, j'imagine que les marchés publics constituent ce qu'on pourrait bien appeler un panier à crabe pour le ministère de l'économie et des finances, pour le ministère des finances que vous dirigez. Vous, en tant que coordonnateur, ou pour respecter le genre, en tant que coordonnatrice en matière d'investissement, j'imagine que vous êtes également partagé entre le choix du professionnalisme des entreprises, leur solvabilité et, je dirais, leur honnêteté. Je vais mettre ça entre guillemets. Je dis honnêteté parce que tout simplement, on a connu en Guinée des entreprises qui, après avoir eu l'avance, le démarrage, a tout simplement disparu. Et donc, comment faites-vous, quelles sont les difficultés particulières aujourd'hui à l'étape actuelle des choses auxquelles vous êtes confrontés avec les entreprises, avec les entreprises quand vous voulez leur passer des marchés. La famille de la presse nationale est en deuil. La RTG est une fois encore plongée dans l'émoi et la consternation. Notre frère Alassane Diogobari ne se reverra plus. Dévoué à la profession, le défunt a marqué son passage. Il a eu à traiter l'actualité nationale et internationale, mais surtout celle axée sur l'économie, à la rédaction du journal télévisé de la RTG. Et Alassane Diogobari a rejoint sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Bambéto. RTG Coloma rend un dernier hommage à l'un de ses éminents journalistes-réporteurs, Elage Alassane Diogobari, ancien présentateur du journal télévisé. Ce journaliste émérite est né en 1960 à Sangaréa, dans la préfecture de Pita, où il a fait ses études primaires, avant d'intégrer la faculté des lettres de l'école normande supérieure de Manéa en 1983. Le goût du micro le conduit quelques années plus tard au CSTI de Dakar, où il se spécialise en journalisme. J'ai eu le privilège d'étudier avec Alassane Diogobari. Pendant les deux dernières années de notre vie universitaire, nous étions à l'école normande supérieure de Manéa, en option lettre moderne. Alassane Diogob était sur le même banc que moi, à l'école. Et puis nous avons fini les études, et Dieu a fait que la même année on s'est retrouvé à la RTG. Sur le plan humain, c'est un ami qui s'en va. C'est un grand ami qui s'en va, c'est un homme au commerce agréable. On avait des échanges un peu rudes des fois, de temps à autre, parce que nous sommes des amis d'enfance. Il aimait se chamailler avec les gens, il aimait rudoyer les gens. C'était un monsieur très intelligent, très très intelligent, et cela se ressentait dans sa communication. Animé d'un grand patriotisme, Diogo régagne le bercail en 1988 pour rejoindre les rangs de la radio-diffusion télévision guinéenne. Son style d'écriture et le temps qu'il imprimait à ses papiers, notamment sur les questions économiques, lui valait le titre de grand reporter. Les qualités supérieures d'un bon journaliste, c'est d'abord la compétence, l'audace, la témérité. Je crois que Diogo réunissait toutes ces qualités. Et il faut reconnaître qu'il fut un excellent journaliste. Il avait une plume, très 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 raffinée, et comme le disait l'autre, il aimait l'odeur de l'encre et du papier. Un journaliste qui est couché ici a beaucoup de valeurs professionnelles, humaines, je dirais sociales. Nous sommes très émus. Véritable co-animateur des conférences de rédaction, humoriste dans l'âme, Diogo était un simple vivant du jour dans les contemporains. C'est quelqu'un qui animait, qui égayait la salle. Quand vous êtes en conseil de rédaction, par exemple, il y a une certaine contraction, celui qui décontractait, par ses émours, par ses petits gestes, parce que c'est celui seul à qui on pouvait téléphoner, en plein conseil de rédaction, et qui prend le téléphone et qui interrompait tout le monde, qui interrompait le conseil, et il répond, mine de rien, tu lui parles et il dit non, 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 vous attendez que je réponde à telle personne. Au-delà du métier des journalistes, hélas Diogo fut un véritable promoteur du développement, mais aussi un acteur de la cohésion sociale, à Sangaria, la terre de ses ancêtres. Je vous ai dit que Diogo était tout pour notre famille, mais surtout pour moi. Il était l'un des piliers essentiels de notre famille et tout notre village. Et l'âge Alassane Diogo Bari repose désormais au cimetière de Bambetou. Il laisse derrière lui une femme et six enfants dont deux garçons. Que l'âme de nos dauphins repose en paix, ce reportage de Sa Amara Tonno nous amène à changer de cap. Les forces armées guinéennes ont présenté les voeux de nouvel an au ministre de la Défense nationale. Pour ses responsables de la défense, l'année 2019 sera la suite logique des acquis de 2018 dans le cadre de la réforme du secteur de défense. Encore un reportage, le lieutenant Bakar Bangoura. C'est une mobilisation des différentes composantes des forces armées guinéennes venu présenter les voeux de nouvel an au ministre d'État, sergé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Une occasion mise à profit par le directeur de cabinet pour passer en revue les actes majeurs posés par le département au cours de l'année écoulée. Sous votre conduite éclairée, le ministère de la Défense nationale a continué avec abnégation sa mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale de notre pays dans la dynamique de la réforme du secteur de sécurité que nous avons entamée en 2011. Grâce à votre leadership et au sacrifice quotidien des personnels des forces armées guinéennes, on se réjouit de la sécurité et de la sérénité maintenues à nos frontières en dépit de toutes les menaces qui planent sur la sous-région ouest africaine. Pour Dr Mohamed Jani, 2018 a été une année de résultats significatifs dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. C'est pourquoi il a invité les hommes en uniforme à la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la fraternité et la cohésion sociale. L'armée est une institution sur laquelle repose l'intégrité territoriale, la stabilité de la nation et l'espoir de tout un peuple pour son progrès. Je ne vous apprends rien en disant qu'elle doit avoir en son sein la cohésion, l'amour, la franchise, l'efficacité et la complémentarité de ses chefs à cette heureuse occasion. Et en plus de mon reconfort moral, je me fais le devoir de vous transmettre les félicitations et les encouragements de notre commandant en chef, le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, qui vous renouvelle sa confiance. C'est dans une atmosphère de convivialité que cette cérémonie a pris fin, ici, au camp Al-Mamé Samouritoui. Parlons d'immigration clandestine. L'OIM et ses partenaires évaluent les acquis et les défis de l'immigration illégue irrégulière. Au compte de l'année 2018, plus de 10 000 Guinéens sont revenus vivre volontairement dans leur pays d'origine. L'Organisation internationale pour les immigrations contribue désormais au renforcement de les capacités en rapport avec des activités génératrices de revenus. Mamadou Saliouba nous signifie ce reportage. Au compte de l'année 2018, l'Organisation internationale pour l'immigration a facilité le retour volontaire d'environ 12 000 immigrés guinéens. L'institution s'est investie également dans l'insertion socioprofessionnelle des retournés. Au bout d'une année d'intenses activités, l'Organisation internationale pour l'immigration et ses partenaires échange sur les résultats de leurs actions sur le terrain. J'ai espoir que les retours vont s'estomper un peu, parce que quand on parle de retours qui s'estompent un peu, ça veut dire qu'il y a eu de l'amélioration, que les jeunes ont compris, et que les programmes que nous mettons en place servent à quelque chose. Vous voyez ? Et donc, ça nous permettra, nous, de faire plus. On focus sur la stabilisation en tant que telle, c'est-à-dire les projets de réintégration, faire un suivi, un accompagnement, un encadrement à travers tous les autres programmes qui existent en dehors de l'OIM, comme tous les autres programmes qui ont été financés par les fonds fiduciaires d'urgence, par exemple, comme Integra, et essayer de se donner plus d'opportunités, de faire un focus sur l'emploi. Cette retrouvaille de deux jours devait permettre à l'OIM et ses partenaires d'approfondir les réflexions pour harmoniser les actions futures. Une fois que les migrants rentrent en Guinée, ils sont déjà reçus à l'aéroport, et le gouvernement et l'OIM possèdent au profilage. Les migrants ont une enveloppe pour subvenir à leurs petits besoins. L'Union européenne vient de financer encore un autre programme qu'on appelle Integra. Integra a une enveloppe financière de 65 millions d'euros et une employabilité de 30 000 jeunes. Ce programme est surtout destiné aux jeunes qu'on appelle les migrants potentiels qui sont tentés vers l'aventure. On cherche à les canaliser. Pour freiner le départ massif des jeunes vers l'aventure incertaine, l'Organisation internationale pour les migrations et ses partenaires travaille sur des projets d'entrepreneuriat jeunes. Dans le même chapitre, la Journée internationale des migrants a été célébrée en Guinée, une occasion pour l'OIM et ses partenaires de véhiculer des messages de sensibilisation aux jeunes Guinéens. Sayon Keïta, Djané Ansane. Migration avec dignité, c'est le thème choisi pour la Journée internationale des migrants. L'OIM, le gouvernement et ses partenaires mettent en lumière les migrants guinéens, leur expérience durant le parcours migratoire. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique, comme souligné dans le Plan national de développement socio-économique PNDS 2016-2020. Si elles sont bien gérées, les migrations pourraient avoir des effets positifs considérables, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Les migrations constituent également un important vecteur de brassage culturel, de rapprochement des peuples et d'échanges. Les migrées, oui, mais en dignité. Je trouve que ça, c'est le mot-clé de la journée. La dignité, où vous soyez dans le monde, toujours respect et dignité. Moi, je célèbre cela. C'est ma première année, mais ce ne sera pas la dernière. Ces jeunes migrants retournés au pays ont décidé de se constituer en association. À travers des témoignages, des théâtres, des œuvres artistiques, des séances de sensibilisation animée, ces jeunes contribuent à la lutte contre la migration irrégulière. Je suis dans un orphelinat à Bambetou. Je travaille à la base de mes débris avec deux enfants. Avec ça aussi, quand même, vraiment, j'ai nourri ma petite famille dans ça. Ce que j'ai à dire à tous les amis qui ont été retournés à Libye, en Algérie, au Maroc, ce que j'ai à leur dire, c'est de se prendre la courage. À travers cette journée des migrants, une campagne de sensibilisation migrant-as-messanger est lancée. Elle consiste à demander aux migrants de retour décrire à leur communauté et leur famille les douloureuses épreuves qu'ils ont traversées. Ces jeunes ont aussi compris qu'ils peuvent bien réussir sur place. Autant d'éléments rappelés avec les artistes engagés dans cette lutte. Place à la rubrique Guinée en bref. L'actualité est condensée qui nous parvient sous forme de télégramme dans un commentaire de Valérie Talémanet. La fondation Fénix Dobige vole au secours des populations guinéennes. L'institution met à la disposition des autorités du ministère de la Santé des lits d'hospitalisation, des plateaux d'accouchement, d'opérations, des chaises roulantes et autres articles. L'année dernière, lorsque je suis venu, j'ai été reçu par le président et il m'a beaucoup encouragé, remercié. Cela m'a encore poussé davantage de faire ce que je suis en train de faire. A travers mes partenaires aux Etats-Unis, j'ai décidé... L'année dernière, c'était deux conteneurs. Cette fois-ci, j'ai essayé de doubler l'effort. Cette année, on est venu avec trois conteneurs. Suite au naufrage survenu sur la traversée de l'île de Soro, trois rescapés ont été admis au service d'urgence de l'hôpital Ignacdine. Les patients ont bénéficié des soins intensifs d'urgence pendant trois jours avant d'être mis à la disposition de leur famille. Ils avaient absorbé beaucoup d'eau et ils étaient venus omnibulés. Et en même temps, il y avait deux cas vraiment qui vomissaient. Et il y avait la tension aussi qui était très faible. Donc, il a fallu qu'on fasse un traitement d'urgence et trouver les médicaments tout de suite pour les sauver. C'est la toute première rencontre entre les autorités en charge de la sécurité pour cette année 2019. Ensemble, elles font le bilan de l'année écoulée et projettent des activités à réaliser au cours de la nouvelle pour rendre la police guinéenne plus dynamique et opérationnelle. Le bilan de l'autorité publique pour la sécurité est devenu une réalité en Guinée. Grâce à vous, grâce à notre travail et grâce à notre détermination. Parce que notre raison d'être, c'est d'appliquer la loi. Tard dans la nuit de jeudi à vendredi, un minibus a heurté un véhicule Land Cruiser. Le bilan est tragique. Trois morts et dix blessés, dont cinq dans un état grave. L'accident a alerté les riverains du pont de Calema à Dubreca, où il s'est produit. Selon les témoins, l'imprudence a été la cause de l'accident, en plus de la défectuosité du pont, vieux de plusieurs années. La nouvelle année est aussi l'occasion de prendre de bonnes résolutions. La mairie de Caluma porte son soutien aux enfants. Des cadeaux ont été distribués aux tout-petits de la dite commune. Une action qui a donné le sourire aux bénéficiaires. Tcherno Yunusaba, reportage. En ce début d'année, la mairie de Caluma multiplie les actions de bonne volonté auprès de sa population. Après avoir offert des cadeaux aux petits-enfants des différents quartiers de sa juridiction, Aminata Touré et sa suite se sont rendus dans les structures sanitaires publiques pour offrir des habits et quelques accessoires aux 30 premiers nouveaux-nés de janvier 2019. Nous avons fait déjà le tour des centres de santé pour remettre les cadeaux aux enfants nés le 1er janvier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de garçons qui sont nés que de filles. Et donc, nous continuerons. Ce geste d'assistance sociale est une initiative du nouveau bureau exécutif communal de Caluma. En plus de ces cadeaux, une prise en charge sanitaire gratuite d'une année est offerte aux enfants. Nous sommes en train de recenser les 30 premières naissances dans la commune de Caluma. Cette action vise à accompagner notre petite enfance, à accompagner toute la procédure maternité pour encourager les femmes à avoir une maternité correcte. Je vois une grande volonté à la mairie du Calo, le fait de penser à nos enfants, de notre commune, et nous a fait montrer qu'il est du cœur avec une de nos enfants. Pour les initiateurs, ces genres de zestes vont continuer durant tout le long de leur mandature. Éducation, l'université La Source vient de libérer sa quatrième promotion en médecine. Au cours de la traditionnelle prestation de serment d'Hippocrate, trois jeunes docteurs ont présenté leur thèse de mémoire. Ils s'engagent ainsi à mettre en œuvre leurs connaissances et les approfondir dans des contextes pathologiques. L'hémorragie disactive, l'anémie féripive et macrocytère, trois pathologies constamment notifiées dans les structures hospitalières du pays. À Ignace Dine, par exemple, plusieurs cas ont été enregistrés avec un pourcentage très élevé entre 2002 à nos jours. Parmi eux, 43% des enfants de 15 à 24 ans sont les plus touchés, selon des résultats des enquêtes de recherche d'un groupe diplômé en médecine. Une problématique qui nécessite le renforcement des mesures d'hygiène et une prise en charge des patients. Les ennemies, aussi bien que les ennemies microcytères, les ennemies macrocytères et les ennemies normochrome-normocytères, sont tous des thèmes de santé publique qui sont très fréquents dans la population générale. Et à l'issue de ce travail, nous avons effectivement compris que ces thèmes sont des thèmes de valeur, puisque nos malades en souffrent. Pour insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre les pathologies, l'université La Source libère sa quatrième promotion en médecine. Déjà, trois jeunes présentent leur projet de recherche. Ils viennent ainsi conforter l'élan de réforme du système de santé guinéen. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai exposé sur les immunos diétés hôtes dans le service d'hématologie de l'hôpital national Ignacidine. Donc l'étude était basée sur les immunos diétés hôtes qui ont des principales diétologies, à savoir la gastrite hémorragique, l'ulcère hémorragique et les varices ocevagiennes. Les jeunes qui viennent d'être diplômés, ils ont eu tous mention très honorable. Mais la véritable mention, c'est la mention que le peuple de Guinée va leur donner à la tâche. Et nous les invitons à faire en sorte que la mention du peuple soit au-dessus de la mention que l'université leur a donnée. Cette nouvelle ère symbolise pour ces jeunes le début d'une carrière professionnelle en santé publique avec une vision portée au-delà de nos frontières. Campagne d'information et de sensibilisation sur la paix et le développement de Kélifanye dans la sous-préfecture de Maféria à Forécaria. Elle a été organisée par le collectif des femmes et des jeunes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République. C'est pour mobiliser la jeunesse autour du programme du président Alpha Kondé. Nabi Kamara. Le collectif des femmes et des jeunes pour la paix a pour objectif de communiquer sur les acquis de la Troisième République. C'est dans ce cadre que ce mouvement des jeunes a organisé cette campagne d'information et de sensibilisation à Kélifanye dans la sous-préfecture de Maféria. La mobilisation a été effective et le but a été atteint, selon les organisateurs. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. Je crois que le message est vraiment compris à l'endroit des populations. parce qu'on ne peut pas développer un pays. Il faut d'abord préserver la paix. Donc je pense que c'est ça l'idée, la philosophie du poste Alpha Kondé. L'initiative du collectif des femmes et des jeunes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République a eu des échos favorables ici à Kélifanye. Et les populations promettent de s'engager dans cette voie pour que soit préservée à jamais la paix et la quiétude dans notre pays. La jeunesse de Kélifanye, c'est une jeunesse dévouée pour le bon sens de développement initié par le professeur Alpha Kondé. Cette rencontre est la deuxième du genre après le lancement des activités de ce mouvement des jeunes le 19 décembre 2018 au chef-lieu de la sous-préfecture de Materinga. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision nationale et passez de bons moments en compagnie de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada